Marie-Gabrielle Barraud, 23 ans, effectue ses tout premiers pas dans ce collège. Cette jeune diplômée du CAPES découvre l'établissement et les salles de classe où elle va enseigner l'histoire-géographie durant un an. Un peu stressée pour son premier jour, mais heureuse de se jeter enfin dans le bain. Un petit peu d'appréhension, j'ai hâte aussi de pouvoir rencontrer mes élèves, de faire mes premiers cours bien sûr, mais forcément un petit peu de stress pour la rentrée. Après un bac plus 5 et des concours qu'elle a passé à deux reprises, Marie-Gabrielle est officiellement fonctionnaire. A ses côtés, Armel Parraud, professeure depuis 2009, mais non titulaire de son poste. On aura peut-être une classe en commun, je ne sais pas. Tu sais quel niveau tu as ? J'ai 6e, 5e. D'un côté l'expérience, de l'autre les diplômes, l'objectif entre les deux femmes partagé en vue de la rentrée. C'est toujours un petit peu impressionnant quand on débarque dans un nouvel établissement avec de nouveaux collègues, on est un petit peu perdu. Donc je pense qu'apporter un peu de réconfort, ça fait toujours plaisir. Cette enseignante avec 13 ans de métier a été appelée seulement la veille pour un remplacement d'un an au collège. Une aubaine en apparence pour cette contractuelle, même si elle reste sceptique sur la nouvelle méthode de recrutement du gouvernement. On ne peut pas devenir enseignante du jour au lendemain. La préparation des cours, la préparation des séquences, la préparation des évaluations, le fait de corriger les évaluations, s'intégrer dans une équipe pédagogique, prendre en compte les besoins des élèves spécifiques. En attendant, au collège Maurice Genevoix, l'équipe pédagogique n'est toujours pas au complet. Il manque un professeur de français. Madame de Bête, ça, on n'a personne sur son poste. C'est 15 heures de français qui ne sont pas assurées tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on est attentif sur la situation et qu'on espère avoir quelqu'un le plus rapidement possible. L'établissement a jusqu'à vendredi pour obtenir une réponse du rectorat. Passer ce délai 15 heures de cours de français risque de ne pas être assuré aux élèves dès la rentrée. Merci.